Salut c'est Joël de Moncoche de Golf, alors aujourd'hui je voudrais vous parler des mises en jeu spécialement pour les seniors. En effet je reviens du parcours, j'ai vu au départ d'un parquet, j'ai vu trois seniors taper leur drive et c'est marrant parce qu'ils ont compilé à eux trois les trois plus grosses erreurs et j'aimerais justement vous éviter de tomber dans ces pièges. Parce que quand on prend de l'âge, ce qui se passe c'est qu'inévitablement on perd en tonicité. Il y a une deuxième chose aussi qui fait qu'on perd aussi en stabilité. Ils ont fait une étude là-dessus, ils ont pris un panel de gens de différents âges et ils leur demandaient tout simplement de tenir en équilibre sur un pied en fermant les yeux. Et il y avait une relation directe entre la tranche d'âge et le temps que passaient les gens. Alors évidemment comme d'habitude il y a des personnes qui sont plus à droite et plus stables que d'autres évidemment mais d'une manière générale on voit qu'au fil des ans les personnes tenaient moins longtemps. Et enfin la troisième problématique chez les seigneurs c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'au niveau mobilité, sauf si vous travaillez ça régulièrement, ce qui se passe inévitablement c'est qu'on perd fatalement on va dire en souplesse. Et tous ces paramètres là font que d'année en année, si vous jouez au golf depuis longtemps, et bien vous voyez vos distances diminuer, que ce soit sur les fers, que ce soit sur les drives. Et le piège, il y a trois pièges dans lesquels les joueurs tombent automatiquement, c'est vouloir forcer. C'est-à-dire que pour compenser les trois problématiques qu'on vient de voir, ils auront tendance systématiquement à vouloir swinguer plus vite. Et ça, ça c'est le piège. Quand on commence à vouloir swinguer plus vite, et bien il y a trois problématiques qui se posent. Tiens, je vais vous faire un petit arrêt rapide au practice pour vous montrer ça. Je vais prendre quelques balles et vous montrer le truc que vous devez éviter. Je suis juste à côté, ça tombe bien. Alors nous voilà au practice. et voilà les trois erreurs que je vois constamment chez les seniors lorsqu'ils drivent. La première erreur que je vois, c'est la perte d'équilibre. Je vois beaucoup de joueurs seniors qui frappent et qui tombent comme ça en jouant. Ça c'est la première faute. La deuxième faute consiste à, justement peut-être pour essayer d'avoir de l'équilibre, à stabiliser beaucoup trop leur bas du corps. C'est-à-dire qu'ils restent beaucoup trop statiques du bas et frappent uniquement avec les épaules et avec les bras. Ça c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de vouloir forcer. Ce qui se passe quand on est senior, c'est qu'on perd, comme je vous l'ai dit, en vitesse, en tonicité. Du coup, on veut compenser et on va plus vite avec les bras. Ce qui fait qu'on perd la coordination. Ça donne ce genre de choses-là, c'est quand les bras vont beaucoup plus vite que le reste du corps. Alors, je vais vous donner deux astuces, seulement deux astuces pour justement éviter ces choses-là. La première chose pour corriger votre équilibre, c'est d'être vigilant dès votre coup d'essai. Lorsque vous allez finir, vous allez tenir trois secondes, ce que j'appelle moi la statue. Vous allez rester trois secondes, je faisais ça avec les enfants de l'école de golf, en parfait équilibre. Une fois que vous allez être sur votre balle, surtout si c'est votre problème principal, si vous sentez que vous tombez à chaque fois que vous jouez, et vous allez reproduire exactement la même chose, vous restez un, deux, trois secondes. Voilà. Ça, ça va être votre focus si votre problématique, c'est l'équilibre. Si par contre, votre problématique, c'est justement d'être trop statique du bas et de jouer uniquement avec les épaules. Alors, je sais qu'il y a des articles dans lesquels vous allez lire que plus on va dissocier les hanches et les épaules, plus on aura de puissance avec un effet de ressort, c'est-à-dire qu'on tend l'élastique et on détend l'élastique. Sauf que ça, ça n'est pas vrai. C'est vrai pour une personne sur deux environ, puisqu'il y a deux motricités, on va dire deux coordinations bien spécifiques, la coordination dissociée et la coordination associée. Et je travaille avec le docteur en sciences du mouvement Cyril Gindre de Volo d'Halen, qui a observé, a pu observer dans toutes ses recherches, que plus on avançait en âge, plus on avait tendance à devenir associé, c'est-à-dire à fonctionner de manière, on va dire, complètement ensemble au niveau bassin et au niveau du buste. Ce que je vous conseille de faire pour ressentir ça, c'est de mettre votre club sur votre nombril, par exemple, et d'essayer de faire un quart de tour et un quart de tour comme ceci, et ensuite de laisser venir, je vais me mettre de profil, laisser venir votre club parallèle à la ligne de jeu, et parallèle à la ligne de jeu de l'autre côté, c'est-à-dire laisser travailler, et c'est là où vos genoux, vos talons vont devoir bouger suffisamment, au lieu de rester cloués au sol, pour justement vous permettre d'avoir cette mobilité-là. Et une fois que vous swinguez, même à vide, vous essayez d'avoir cette sensation du ventre qui tourne à droite et à gauche. On va clairement vers quelque chose de beaucoup plus associé, mais c'est ce qui va vous permettre de gagner en amplitude sans devoir tirer sur vos bras, mais juste en amenant par le corps, ce qui va vous permettre de rester beaucoup plus relâché. Je vous montre. Donc je cherche à tourner ici et là, dans les deux sens. Voilà, et de cette façon-là, j'arrive à ne faire qu'un avec mon corps et mes bras. Voilà mes deux recommandations. Je récapitule rapidement. Premièrement, sur vos coups d'essai, focalisez-vous sur le fait de rester stable pendant trois secondes. Et après, quand vous jouez, même chose. Ne pensez pas à ces deux choses en même temps. Faites-les séparément. Et la deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'amener votre nombril de chaque côté, comme ceci, en laissant de la liberté dans vos appuis et dans vos jambes. Démonstration. De cette façon-là, vous obtenez un swing qui est relâché, complètement fluide, et vous verrez que vous allez gagner en vitesse en faisant ça, plutôt que de chercher justement à donner de la vitesse avec vos bras. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que, a priori, vous êtes seigneur, et a priori, vous avez du mal sur vos mises en jeu. Sachez une chose, c'est que je crois que ça se termine ce soir. Enfin, ça dépend, au moment où je mets cette vidéo en ligne. Ça dépend si vous l'écoutez plus tard. En tout cas, il y a des conditions particulières. Je fais une offre spéciale sur le programme Mise en jeu pour les seigneurs. C'est une formation que j'ai pensée et que j'ai créée en mettant uniquement des points qui vont être, on va dire, complètement adaptés à des seigneurs, c'est-à-dire avec des problématiques de manque de souplesse, avec des problématiques de perte d'équilibre, et avec des problématiques de baisse de tonicité. C'est quelque chose qui est invariable. Donc, j'ai eu des centaines et des centaines de seigneurs en cours, et j'ai trouvé des, on va dire, j'ai trouvé des combines pour respecter les principes du golf, parce que c'est ça qu'il faut faire, mais sans forcément respecter les techniques. Ces techniques, vous savez, le bras gauche bien tendu, la technique de garder la tête parfaitement sur la balle, la technique de garder les pieds au sol et d'avoir des jambes solides avec un haut du corps qui tourne autour. Toutes ces choses-là sont des techniques qui sont adaptées, qui sont très bien pour les jeunes, et dès qu'on est seigneur, ça devient juste impossible à faire. Par contre, en respectant, on va dire, les principes, tout en continuant à respecter les principes et en adaptant les choses pour que, justement, ce soit gérable, tout simplement, par n'importe quel golfeur, de n'importe quel âge, de n'importe quelle souplesse, eh bien, il a fallu bricoler. Et c'est ce que j'ai fait dans cette formation. Je vous ai fait vraiment un truc aux petits oignons. Ça a déjà aidé des centaines de golfeurs. Je crois que maintenant, c'est à vous. Il suffit de cliquer juste en dessous. Je vous dis à tout de suite pour voir la description du programme.